de la vitrine de la France. Et c'était l'occasion de cette rencontre. Demain, je crois que c'est formidable. Ces images étaient commentées par Patrick Montel, qui avait pris la voix d'autrefois. C'était une manière de rendre hommage aux images d'autrefois, avec des images d'aujourd'hui. Alors, Xavier Louis, vous êtes dans le cockpit de cet Airbus, qui est fabriqué ici à l'aérospatiale. Jean-Louis Fache vous a permis de monter à bord. Alors, c'est une manière de diriger la course, peut-être. C'est très impressionnant. Je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ça rejoint tout à fait notre problème dans le Tour de France. On a, avant le décollage du Tour, toute une checklist. Il faut deux vérifications. Est-ce que nous avons bien les voitures en place ? Est-ce que nous avons prévu tout ce qu'il faut pour nos catches, nos reconnaissances d'étape, l'hébergement ? Mille petits problèmes, mille petits détails, qui doivent fonctionner le jour de la course, et avant que le Tour ne décolle et prenne son envol. Alors, aujourd'hui, vous pouvez faire un premier bilan, parce que nous sommes quand même dans le dernier tiers, le dernier tiers de ce Tour de France 88. Alors, ce qui n'a pas marché ? Vous savez, Jacques, une foule de détails que nous voyons, nous, qu'éventuellement, on ne voit pas de l'extérieur, des choses qui ne fonctionnent pas. On a eu des problèmes avec Radio Tour, par exemple. Ce sont des problèmes à l'intérieur. Ce sont des problèmes à l'intérieur, mais il y en a qui, pour nous, peuvent être très graves, des choses qui sont très importantes. Je dirais que, pour moi, ce qui a bien fonctionné, c'était l'essentiel, c'était l'aspect sportif. On avait fait un gros pari, ces étapes courtes, on en a beaucoup parlé. Ces étapes courtes, on voulait un tour à l'air, on a eu un tour à l'air. On a même eu un tour avec d'énormes surprises, peut-être plus encore que nous pouvions nous y attendre. Oui, mais d'énormes surprises avec quand même beaucoup de départs, enfin, en tout cas, le départ de Laurent Fignon. Jean-François Bernard n'est pas parti, mais il n'est pas dans un très bon rang. Et rappelons quand même que sa course hier a été tout à fait exemplaire. Charlie Mottet, qui est un grand coureur, n'a pas été non plus dans son bon mois de juillet. Donc, le tour est parfaitement ouvert. Delgado est une surprise, mais une belle, une merveilleuse surprise. Ce n'est pas complètement une surprise, puisqu'au fond... Non, l'année dernière, déjà. C'est le second, c'est le second. Le vainqueur de l'année dernière n'est pas là. Il est normal que Delgado soit là. Il a toujours été dans le Tour de France. Je voudrais rappeler qu'une année, il était très bien placé pour gagner le Tour de France, qu'il a dû malheureusement quitter le Tour à la suite du décès de sa mère. Donc, je crois qu'il faut rappeler que Delgado a toujours été un corps présent dans le Tour de France, aux premières places. D'autre part, les jeunes se présentent, font parler de plus en plus d'eux. Regardez ce qu'ont donné les mascottes, Éric Boyer et Henri Abadie. Je crois que c'est un vrai résultat. Moi, je le dis avec bonheur, parce qu'on les choisit pour des raisons qui sont simples. Ils doivent avoir moins de 25 ans et ils ne doivent jamais avoir fait le Tour de France. Le premier, c'était Thierry Marie, ensuite Jean-François Bernard, l'année dernière Jean-Claude Colotti, cette année Éric Boyer, Henri Abadie. Mais il y en a d'autres, et je crois qu'il est temps de le dire, il y en a d'autres qui auraient mérité sans aucun doute. Mais tout choix est arbitraire, tout choix est subjectif. Nous avons choisi parce que nous avions des raisons. Mais je crois aussi, Jacques, qu'il y a une chose intéressante à dire, c'est que finalement, quand vous choisissez vos mascottes, vous retrouvez avec des coureurs qui, finalement, se trouvent motivés du fait qu'ils sont choisis comme mascottes. Je me demande des fois, d'ailleurs, s'ils ne se motivent pas trop du fait qu'ils sont mascottes de votre émission. On l'a vu peut-être avec Jean-Claude Colotti l'année dernière, qui s'est épuisé, finalement, à aller courir un certain nombre de sprints d'intermédiaire, de catch. Et en tout cas, avec Henri Abadie et Éric Boyer, vous avez gagné, parce que ce sont pratiquement les meilleurs Français, en tout cas Éric Boyer, les meilleurs Français avec Renan Pincec. Donc je trouve que c'était un excellent choix. Alors, le Tour de France a-t-il trouvé son véritable départ, son nouveau départ cette année ? On sait les problèmes que vous avez eus. Le départ de Félix Lévitant l'année dernière, le départ de Jean-François Naccaradigué cette année. Alors, qui est le patron ? C'est la question que je posais à Jean-Pierre Courcol l'autre jour. Je crois, Jacques, c'est très simple de vous répondre, et vous en êtes un exemple. Vous avez une émission, vous en êtes le patron. Vous avez une émission, en dehors de celle qui est sur le Tour de France, les prononciels du Tour de France. Vous êtes le patron de votre émission, je suis le patron du Tour de France. Mais au-dessus de vous, il y a un directeur des programmes, il y a un PDG, des antennes de... Vous pouvez faire un certain nombre de choses dans un cadre précis. Vous avez des comptes à rendre. Moi, je peux faire un certain nombre de choses avec le Tour de France. J'ai les mains libres, mais j'ai aussi des comptes à rendre, et je dois donner un certain nombre de résultats. Vous avez des choix précis dans ce Tour ? Vous avez des coureurs que vous préférez à d'autres ? Demain, vous aimeriez voir la victoire de qui ? Vous savez, j'ai appris, moi, à ne pas avoir de favoris personnels. Ah si ? Non, je n'ai pas de favoris personnels. Je souhaite pour le Tour de France, par exemple. C'est vrai que j'étais très heureux l'année où Greg Lémon a gagné le Tour de France, parce que c'était formidable pour l'événement Tour de France, pour ce que représente le Tour de France. C'est vrai qu'à la limite, cette année, je trouvais formidable qu'un Alcala gagne le Tour de France. Je ne le pense pas aujourd'hui. Ce serait formidable. Imaginez un Mexicain qui gagne le Tour de France. Pour ce qu'est le Tour de France, ce serait merveilleux. Donc, pour le reste, je n'ai pas de favoris. Je trouve que Delgado, s'il le gagne, mérite mille fois de le gagner. Il ne l'a pas encore gagné, d'ailleurs. C'est tout le suspens de cette fin de Tour de France. Il y a tout à fait autre chose aussi. C'est que les Hollandais, par exemple, ceux qu'on appelait les sprinters, sont en tête du classement. Ils sont tous vraiment en tir groupé. Alors, que vont-ils faire demain ? Le succès de Roux est tout de même étonnant. Ce ne sont pas les sprinters hollandais, ceux-ci. Ils sont dans des équipes. C'est un pistard. Oui, ce sont des... Un homme de classique, disons. Ce sont des rouleurs, en tout cas, ce sont des coureurs puissants qu'on n'attendait pas dans la montagne, c'est vrai. Mais ces coureurs-là, je trouve très important de rappeler que ces deux coureurs, Roux et Tenis, sont dans la même équipe. L'ancienne équipe de Delgado, qu'ils ont peut-être des comptes à rendre aussi. Et je pense que toute la fin de ce Tour va être cette bagarre entre cette équipe PDM, qui est une équipe donc très solide, face à celle de Delgado, qui néanmoins a avec lui des équipiers de valeur. Je pense à Omar Hernandez pour la montagne, le Colombien, et puis aussi à Miguel Indurain. Miguel Indurain, qu'il faut le rappeler, est l'ancien vainqueur du Tour de la communauté européenne. Xavier Louis, nous sommes donc, je le rappelle, à l'aérospatiale. Nous voyons vraiment ces bâtiments énormes dans un territoire qui est un véritable royaume. Et on nous a dit tout à l'heure, Jean-Louis Fache qui nous accueille, nous a dit le nombre d'avions que l'on fabrique ici, 80, 80 chaque année, ce qui est énorme. Et ce sont les Airbus que nous regardons. Et puis il y a également les avions de transport ATR. Et je vais demander à Jean-René Vivet peut-être de nous montrer quelques images et ensuite nous irons rejoindre Robert Chapat et Cyril Guimard, qui doivent nous attendre tout à côté. Car si l'espace est grand, le territoire où nous sommes installés est volontairement réduit. sur cette épreuve considérée comme la plus importante au monde. Je crois parce qu'il serait très mauvais pour l'image du Tour de l'Épreuve. Jean-Pierre Courcol, qui est dur, le titre c'est « J'ai honte ». Et il dit à un certain moment, « Je pensais jusqu'à présent que le pouvoir sportif était le principal garant de la régularité des épreuves. Je m'étais trompé. » Comment réagissez-vous, Xavier Louis, le directeur de l'Épreuve ? Hier soir, avec Jean-Pierre Courcol, avec l'ensemble de la direction du Tour, nous étions courroussés. Courroussés par cette décision qui, effectivement, comme l'a dit très bien Gérard Port tout à l'heure, est incompréhensible pour nous. Porte atteinte d'abord à Pedro Delgado, ensuite au cyclisme et au Tour de France. Et c'est pour cette raison que nous avons eu cette réaction et celle de Jean-Pierre Courcol que vous avez vue dans l'équipe. Je crois qu'effectivement, il faut ne pas trop parler maintenant de cette affaire. On a beaucoup parlé de toutes ces questions depuis trois jours. Mais je tiens simplement à préciser que nous ne sommes pas du tout... Nous pensons que Pedro Delgado mérite sa victoire. C'était l'homme le plus fort. Il l'a prouvé, d'ailleurs, dans les années passées. N'oublions pas que l'année dernière, il a fait deuxième du Tour de France. Merveilleusement, c'était un merveilleux second de Stéphane Roche, absent cette année. Mais nous considérons qu'il y a eu une terrible bévue et très dommageable pour l'ensemble des coureurs et du cyclisme. Alors, disons qu'il y a eu plus qu'une bévue, une faute, plus qu'une maladresse, une sorte de malveillance, mais également une vérité. Il y a eu un contrôle positif qui est bizarrement devenu négatif. On l'a dit, on sait que pendant trois jours, vraiment, les choses ont été difficiles. Maintenant, on ne va pas s'en prendre vraiment à la Commission sportive internationale que l'on appelle, je ne sais plus comment, comment l'appelez-vous ? C'est la Commission médicale, la Commission médicale de l'UCI. Mais il fallait dire les choses, parce qu'autrement, je peux vous le dire, le public ne comprend pas. Et ce qu'il comprend, en revanche, ce sont ces coureurs qui passent devant lui et qui font des sortes d'exploits. Alors, on en finit avec cette affaire. Le bilan, vous aviez-lui, est-il bon, le bilan de ce nouveau Tour de France ? Mais oui, moi, tout ça, bien sûr, au cours des jours, on a eu des problèmes, et c'est normal, c'est inhérent au Tour de France. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a, en fait, un certain nombre de bilans très encourageants qui ressurgissent. Je regardais aujourd'hui l'étape, par exemple. D'abord, je regardais que sur le plan technique, tout s'est bien passé, grâce à Richard Mariet et Albert Bouvet devant, le travail que nous faisons avec Bernard Hinault derrière. La course se passe bien, elle est très régulière. Par ailleurs, je constate que, par exemple, les sprints intermédiaires, les catchs, sont d'abord très bien préparés. Il y a eu, je crois, un ensemble de catchs fort bien préparés par l'équipe du Tour, des gens qui travaillent dans l'ombre et qui l'ont fait fort sérieusement. Et je crois qu'il faut tirer son chapeau, car c'est bien meilleur que ce qui se passait avant. Vous dites vraiment que c'est meilleur que ce qui était fait avant. Je parle dans le cas des catchs. Nous avons toujours amélioré, vous savez, cherché à améliorer tout ce qui se passait. C'est la même équipe, d'ailleurs, pour une bonne partie qui restait en place, mais qui a tiré les leçons chaque année d'erreurs que l'on fait. On en a commis aussi cette année, on améliorera l'année prochaine. Mais toute cette équipe qui travaille dans l'ombre, je crois, a préparé un très beau Tour de France. Et sur le plan sportif, je remarquais, par exemple, on en parlait avec Richard Marillet tout de suite, un garçon comme Laurie Zen. On n'a pas parlé de Laurie Zen encore depuis le début de cette émission. Laurie Zen a fait une longue échappée aujourd'hui. Mais il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Et notre ami Thierry Marie, c'est vrai qu'il a fait une course admirable et qu'il roulait remarquablement bien. Mais ce que je veux dire, Jacques, effectivement, il y a 3-4 ans, Laurie Zen, on aurait dit bravo, on lui aurait donné une poignée de main, c'est bien d'avoir animé la course. Il n'aurait rien eu. Aujourd'hui, il a 10 000 francs pour la prime de la combativité. Il a gagné deux catchs qui, cette année, sont à 3 000 francs. Là aussi, c'est le travail de l'équipe, de Bernard Hinault, qui a beaucoup influé là-dessus. Et grâce à cela, Laurie Zen, il a fait une bonne journée. Néanmoins, on l'a vu et en plus, il a gagné de l'argent pour lui et son équipe. Et je crois que c'est important. Xavier Louis, c'est vous qui parlez d'argent. Il faut quand même dire qu'il y a une grande différence entre l'argent gagné par les coureurs cyclistes et l'argent gagné ailleurs dans d'autres épreuves sportives. Alors pourquoi cette grande différence alors que le sport cycliste est sûrement le plus douloureux, le plus inhumain, le plus difficile, le plus cruel ? Il y a quand même là ce que l'on pourrait... Puisque maintenant, le mot est à la main, il y a un vice de forme. On peut reprendre une conversation qu'on a eue, je crois, à plusieurs reprises l'année dernière dans cette émission. Je vais vous donner encore des chiffres. Parce que depuis, on se renseigne l'un et l'autre. Combien gagnera le vainqueur du Tour de France ? Le vainqueur de Wimbledon, Jacques. Le vainqueur de Wimbledon, puisqu'on le cite en exemple, 1 500 000 francs. Roland-Garros, 1 400 000 francs. Le vainqueur du Tour de France, Pedro et je lui souhaite, aura pour sa seule victoire, je ne parle pas de tout le reste qu'il a déjà gagné, pour sa seule victoire, 1 300 000 francs, 308 000 exactement. Je crois que c'est très comparable. Avec une petite différence, c'est que Pedro Delgado partagera cette somme avec tous ses équipiers. Oui. Ce qui n'est pas le cas. Non, ça aussi, il faut le dire. Mais ces équipiers ont gagné aussi de l'argent, bien entendu. Il y a quand même une grande différence, mais si on entre dans ce cercle-là, on n'en sortira pas. Donc, bilan, à votre avis positif ? Je crois qu'il y a beaucoup de satisfaction dans ce Tour de France. Bien sûr, il y a des points, on le sait, qui d'ailleurs ne se voient pas toujours de l'extérieur, qu'il faut améliorer. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de satisfaction, et notamment sur le plan sportif. Et c'est ce qui nous préoccupait. On a eu un très beau Tour de France. On le voulait à l'air. Il a été très vif. Encore cette étape qui, traditionnellement... Rapide et mouvementée. Traditionnellement, cette étape, on l'appelle la distribution des prix, il ne s'y passe pas grand-chose jusqu'à 30 km de l'arrivée. Comme l'a rappelé Pedro, ça s'attaquait à 120 km de l'arrivée. Disons distribution des prix, cela veut dire que chaque équipe passe à un certain moment pour essayer de prendre la prime qui est offerte à cet endroit-là. Disons que dans ce type d'étape, traditionnellement, on laisse certaines équipes qui ont glané moins de prix aller en chercher. Et l'équipeur va peut-être faire lui une critique. D'après-midi, dans le peloton, elle était même très tendue pour cette 18e étape du Tour de France. Et c'est dans l'indifférence quasi générale que l'Italien Gianni Bugno a remporté cette étape. Tout le monde est encore en état de choc après l'affaire Delgado. Les rumeurs d'hier se sont très vite confirmées. Pedro Delgado a été reconnu positif après l'étape Villars-de-Lens. C'était une étape individuelle contre la montre. Il faut maintenant attendre dans un deuxième temps la contre-expertise. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Espagnol n'avait pas le moral lorsqu'il a enfourché sa bicyclette. Et Martin Zara l'a suivi tout au long de l'après-midi. Ce n'est un secret pour personne, Pedro Delgado souffre actuellement. Combien de fois depuis 24 heures a-t-il dû penser à l'abandon, à fuir ce Tour de France, maudit pour lui, à échapper aux journalistes ? Delgado c'est super. Ça m'étonne qu'un gars comme Delgado se soit dopé parce qu'il n'avait pas besoin de ça. Un bidon passé par un spectateur, c'est vite fait. Ça se sait plus ou moins, mais c'est toujours... Ça gâche un peu l'image qu'on avait du Tour de France. L'affaire Delgado, c'est vrai, rejaillit sur le Tour de France, jette même un certain discrédit sur cette épreuve considérée comme la plus importante au monde. Je crois que ce qui serait très mauvais pour l'image du Tour de France, c'est qu'il n'y ait pas de contrôle médicaux dans le Tour de France, à l'exemple de la plupart des grands événements sportifs mondiaux. Si la contre-expertise confirme le premier examen, Delgado devrait abandonner le Tour dès demain. Delgado, coureur maudit, poursuivi par le sort, déjà il y a deux ans, elle quittait l'épreuve après le décès de sa mère. Mais en même temps, la raison doit l'emporter sur la passion. Si le maillot jaune s'est dopé, il devrait y avoir une sanction exemplaire pour qu'une fois pour toutes, le cyclisme et le sport, dans son ensemble, soient débarrassés de cette gangrène qu'on appelle le dopage. Mais je crois bien que c'est un vœu pieux. Et puis le dopage de Pedro Delgado devient presque une affaire d'État. Le ministre espagnol des Sports est attendu à Paris, il sera même accompagné de ses experts. Une nouvelle fois... Après l'arrivée de Weyenberg, Delgado s'élance. Et au cœur des vignobles de Centenay, en Bourgogne, la machine Delgado entre en action. Delgado, sur un vélo à roues lenticulaires à l'arrière, réussit le meilleur temps dès le dixième kilomètre. Le parcours présente une côte de troisième catégorie, mais avec la roue lenticulaire, Delgado continue de passer en force. Ce qui sera plutôt l'occasion également de faire un bilan. Et on ira bien au-delà, bien sûr, de l'affaire Delgado que tout le monde a encore dans l'esprit. Alors, pour débattre aujourd'hui, Xavier Louis, qui se trouve à ma droite, que vous connaissez bien, qui est le directeur du Tour de France. Et Roger Leger, que vous connaissez bien aussi, qui a couru et qui est maintenant directeur sportif de l'équipe Z Peugeot. Et qui est en quelque sorte, aujourd'hui, et dans la réalité d'ailleurs, le porte-parole, le représentant des directeurs sportifs des équipes cyclistes. Première question pour ce lancement, je la pose à Roger Leger. Alors, pour certains, on l'a vu dans la presse, à la terrasse des cafés, dans les entreprises quand on discute, parce que le Tour est un sujet de conversation. Pour certains, donc, ce Tour de France 88 a été celui, disons, de la déception ou de l'hypocrisie. Je dis bien pour certains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépend sur quel point vous vous situez. Si c'est sur le plan sportif, effectivement, en France, il y a eu un petit peu de déception, car nos grands leaders n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Sur le plan sportif, je pense que ça a été un très, très beau Tour de France. Pour ce qui concerne l'affaire Delgado, effectivement, c'est une grande désillusion. C'est un bien grand malheur pour le cycliste et pour le sport en général. Et c'est un peu pour ça que nous sommes là ici. Je pense, nous, tous les groupes sportifs, on veut justement donner beaucoup de... un coup de balai et essayer d'arranger les choses. Oui, mais arranger les choses, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que vis-à-vis du terrain, nous, nous sommes des gens de terrain, nous investissons beaucoup. Je pense que dans le Tour de France, les 22 équipes représentaient une cinquantaine de milliards de centimes, c'est-à-dire beaucoup. Et on veut être traité, nous, vis-à-vis des médias, mais surtout à partir des instances, vis-à-vis des réglementations, avec beaucoup de sérieux et non pas d'irresponsabilité, comme ça s'est passé dans le Tour de France. Vous voulez dire que vous ne faites pas seulement du sport, mais aussi du spectacle ? On fait du spectacle. Le sport, j'espère qu'il reste le premier, mais je crois que dans le Tour de France, il le reste. Mais c'est vrai qu'il y a aussi du spectacle. Les gens investissent beaucoup. Les sponsors ? Pour ça, les sponsors investissent beaucoup, bien sûr, sur la personne humaine, sur un coureur, mais je pense que même dans l'idée des PDG qui investissent, le sport reste le premier et l'envie de gagner reste la première. Et c'est dommage d'être gâché par des gens qui, je pense notamment à l'UCI, qui n'ont pas su prendre des décisions qui s'imposaient. L'UCI, c'est l'union du cyclisme international, je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Et on en est arrivé vraiment à quelque chose d'inadmissible. Xavier Louis, tour de l'hypocrisie, tour de la déception ? Je crois qu'on pourrait rappeler un directeur du Tour de France en son temps, il savait proposer une grève, il savait causer une grève, d'ailleurs il parlait des yeux usés des journalistes. Je constate qu'un certain nombre de journalistes voient toujours tout très mal et tout très négativement. J'ai même vu des notes de zéro données au Tour de France que je trouve tout à fait excessives, pour le moins. C'est tellement excessif d'ailleurs que ça perd de sa crédibilité. Alors, moi je trouve que, comme l'a dit Roger Leger, c'était un tour sur le plan sportif tout à fait intéressant et passionnant, qui nous a procuré de nombreuses satisfactions dans ce que nous avions souhaité. C'est-à-dire un tour qui soit bien animé, qui soit alerte. Et sur ce plan, on a eu beaucoup de satisfaction. Alors vous avez parlé déception, bien sûr déception sur le plan français, c'est évident. Encore que l'on a découvert de coureurs qui se sont manifestés avec brio, c'est Renan Pincec, de l'équipe de Roger Leger. Et le jeune Boyer. Et je crois que c'est une bonne chose pour l'avenir, sachant que ceux qui d'ailleurs ont disparu n'ont pas disparu de la scène du cyclisme et que probablement on les retrouvera aux premières places des prochains Tours de France. Alors je vous arrête, Xavier Louis, parce que vous n'allez quand même pas faire comme parfois à certains hommes politiques. C'est la faute des journalistes. C'est quand même pas... Les médias sont un miroir. C'est pas la faute du miroir quand on a un bouton sur le nez. Il y a peut-être eu des boutons sur le nez dans le Tour de France aussi. Vous savez, il y a eu un certain nombre de choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a eu, effectivement, vous avez parlé d'hypocrisie à propos de l'affaire Delgado. C'est bien évident. C'est bien évident. J'ai parlé d'ailleurs de certains journalistes. Je n'ai pas dit que c'était la faute des journalistes. Mais puisque vous parlez de termes qui ont été utilisés par certains journalistes et par une minorité, je le précise, il y a près de 1000 journalistes sur le Tour de France. Et j'ai constaté que, par exemple, les télévisions, les radios et de très nombreux journaux de la presse écrite, ont plutôt été très favorables à ce Tour en 1988 en constatant que c'était un bon cru. Alors qu'il y ait eu des choses qui n'aient pas fonctionné, et notamment ce qui s'est passé la dernière semaine, c'est bien évident. Nous avons été, nous, directeurs du Tour de France, avec Jean-Pierre Courcol, les premiers à le dénoncer, à dénoncer effectivement cette hypocrisie, cette hypocrisie qui faisait que nous allions nous retrouver avec un maillot jaune dont on ne savait plus très bien s'il était positif, dopé, pas dopé. Réglementairement, d'ailleurs, il ne l'est pas. Il ne l'est pas, mais nous avons toujours dit, avant même le résultat final, que nous étions prêts, nous, à assumer toutes les conséquences de ce contrôle. Projet Leger, en dehors de Polantier, qui, je crois, un jour s'est fait prendre positif alors qu'il avait le maillot jaune, mais lui, il y a eu sanction. Il y a eu sanction, tricherie délibérée. Tricherie délibérée. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, on va essayer de mettre la langue de bois de côté, et, à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des maillots jaunes qui se sont dopés ? Dans l'histoire du Tour ? Non, pas du tout. Je ne voudrais pas faire la langue de bois, mais enfin, je suis sûr que le cyclisme assure des contrôles, et c'est le seul sport qui assure autant de contrôles en France. Et je peux dire maintenant, parce que j'ai connu aussi, parce que je suis dans le cyclisme professionnel depuis 1983, que le peloton est sain. Évidemment, nous n'empêcherons pas des cas positifs et d'avoir des coureurs qui vont se doper, qui vont prendre des risques. Moi, je ne sais pas, j'ai lu la presse, alors j'ai vu que Merckx disait, bah oui, de temps en temps, on prend quelques stimulants. Gemignani dit la même chose. Ça s'est vu, quand même, alors ? Oui, ça s'est vu, parce qu'on ne peut pas le nier. Il y a des contrôles qui sont positifs, de toute façon, ça, on ne va pas le nier. On n'a pas du tout la prétention, nous non plus, de dire stop, ça sera fini à 100%, parce que les automobilistes sous la route, même si c'est limité à 130, roulent quelquefois à 150, voire plus. Donc nous, ce n'est pas notre prétention. Notre prétention, c'est de mettre en place des règlements. J'espère, c'est là que j'espère que la Société du Tour nous aidera, et les médias aussi, parce qu'on veut effectivement assainir et donner une bonne image du cyclisme. Et là, on a besoin des organisateurs, parce que, notamment pour la réglementation des contrôles dans les 24 heures, pour éviter les fuites, pour avoir une sanction précise, claire, dans les 24 heures, est-ce que la Société du Tour, par exemple, puisque le Tour de France est la course la plus importante, est prête à investir dans des laboratoires ambulants, une grande fiabilité dans ces contrôles. Je pense que c'est celle-là, la solution. Il n'y a pas d'autre. Parce que, de toute façon, nous, il faut bien savoir que nous, dirigeants de groupes, que ce soit de tous les groupes internationaux, nous sommes pour les contrôles, car il n'est pas question de remise en question, de mise en question de ces problèmes-là. Mais par contre, il faut une règle du jeu qui soit très claire et très précise. Alors, est-ce que la Société du Tour de France peut nous aider, ou va nous aider dans cette affaire ? Parce que ça fait 20 ans que les instances internationales et nationales n'ont rien fait. Et là, on arrive à un carrefour dangereux où il faut absolument qu'on trouve une solution, nous, pour nos sponsors, et donner une bonne image de notre cyclisme. Mais par contre, il faut aussi des gens qui mettent ça en place. Roger, vous voulez dire que nous devrions nous-mêmes organiser ce contrôle ? Je ne dis pas qu'il faut que vous les organisiez, mais je crois qu'il faut absolument... On est arrivé à un carrefour dangereux. Comme les fédérations et l'UCI ne le font pas, je pense qu'il est temps que vous, organisateurs, et nous, les groupes sportifs, nous travaillions ensemble sur un projet. Nous, nous avons des projets de terrain, on les a écrits, et nous les enverrons à l'UCI et au CIO pour acceptation. Et j'espère que derrière, justement, la Société du Tour de France, puisque c'est la preuve la plus importante, nous suivrons dans nos démarches. Vous avez parlé d'un laboratoire ambulant. Vous seriez prêt à... Oui, absolument, mais il faut bien préciser une chose. Il n'est pas question que dans tout ce que l'on fera, le Tour de France, les organisateurs soient les contrôleurs. Oui, parce que... Car imaginez, alors imaginez tout ce qui se passerait, tout ce qui se passerait le jour où on a un maillot jaune, effectivement. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas, ce jour-là ? Donc, il n'est pas question, il ne faut pas mélanger l'exécutif et le judiciaire. Et donc, si Delgado avait été éliminé, là, ça aurait été quand même... Nous étions prêts à assumer cette conséquence. Parce que vous êtes un organisateur de spectacle. Et nous étions prêts à assumer cette conséquence. Vous êtes un organisateur de spectacle. Tout à fait. Paul-Lentier, Paul-Lentier était mis hors course immédiatement, parce que là, c'était une fraude, c'était facile. Oui, non, mais il n'y a pas... L'organisateur a pu immédiatement renvoyer chez lui le maillot jaune. On ne touchait pas au but avec un maillot jaune qui était pratiquement déclaré vainqueur en ce moment-là, je veux dire. Pour Delgado, c'était le cas. Mais nous l'avons dit, toujours très clairement, dès qu'il y a eu cette rumeur, que si elle était fondée, si le maillot jaune était déclaré positif, nous étions prêts, nous, directeurs du tour, à assumer cette conséquence. C'est-à-dire que, eh bien, ce serait Stephen Rooks qui aurait porté le maillot jaune. C'est clair. Mais je réponds à la question de Roger Leger, elle est très importante. Je pose bien comme prélève, il ne faut pas que les organisateurs soient les organisateurs du contrôle. Il faut que, simplement, ils mettent en place des moyens matériels qui facilitent ce contrôle, ce contrôle restant sous le couvert et sous la responsabilité d'organes extérieurs et neutres. On est bien d'accord. Moi, je veux bien les organes extérieurs et neutres, mais en attendant, en ce moment, ils ne remplissent pas leur rôle. Et c'est nous qui en subissons les conséquences, l'image du cycliste, l'image de nos sponsors, l'image du Tour de France. Or, moi, je crois qu'en ce moment, qu'il n'y a que deux organismes qui sont capables d'assumer le terrain et peut-être de foncer, de lancer le bouchon assez loin, justement, pour arranger ces choses-là. Et là, on est à ce carrefour. Je vais vous faire une proposition. On a parlé, effectivement, de laboratoire ambulant. Quel est l'intérêt d'un laboratoire ambulant ? C'est qu'il y a les prélèvements juste après l'étape, on le porte dans un laboratoire, un camion, un autocar, qui est un laboratoire qui, dans la nuit, fait les analyses. Et le lendemain matin, on sait si tel ou tel coureur est positif. Et on peut donc refaire une contre-expertise immédiatement. C'est-à-dire que ça se passe en 48 heures. Alors, cela existe dans la course de la paix. Ce n'est pas nouveau. Cela existe dans la course de la paix. Pourquoi ? Parce que les organisateurs sont les fédérations sportives. Et donc, elles sont en même temps organisatrices et responsables du contrôle. Ce que je ne trouve pas une très bonne chose qu'elles soient en même temps organisatrices de l'épreuve. Mais c'est comme ça. Ce que l'on peut faire, nous, c'est recevoir délégation pour organiser un laboratoire étant entendu que les analyses, les contrôles se feront toujours par le biais de l'UCI et sous la responsabilité de l'UCI. Mais nous allons l'étudier. Je peux d'ailleurs vous révéler aujourd'hui. Nous avons déjà parlé avec certains de nos partenaires, dont Yulet-Pacard, par exemple, de possibilité d'avoir le matériel disponible. Je pense que ça, ce serait vraiment une bonne chose. Et il est bien évident que ce n'est pas à nous, les groupes ou à l'organisateur, de sanctionner ou de ne pas sanctionner. Ça, je pense qu'il faut que ça reste très clair. Mais on est deux parties prenantes du cyclisme qui travaillons ensemble, qui devons assumer la gestion du cyclisme. Et s'il faut bousculer l'UCI, je pense que et les organisateurs et nous, nous devons le faire. Roger Leger, est-ce que vous, comme d'autres directeurs sportifs, vous vivez dans la peur quand vous êtes sur une course, peur qu'un coureur ait pris un produit de pan ? Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de gérer au maximum. Tous les groupes sportifs ont un suivi médical. Bon, c'est simple, c'est une brise de sang. Il y a un état des lieux où il manque quelque chose, où tout va bien. Donc là, mais effectivement, un coureur seul, et là, on a les mains au bout des bras, on ne peut rien faire. Alors, quelle est la différence entre tennis et Delgado, entre quelqu'un qui s'est dopé et quelqu'un qui prend des soins ? Pour ce qui concerne la affaire tennis et Delgado, si on prend ce cas-là, la seule différence qu'il y a, c'est la réglementation. Il n'y a rien d'autre. Il n'y aurait jamais dû y avoir d'affaire Delgado parce qu'il y a des gens qui n'ont pas su prendre des décisions au moment où il fallait. Il n'y aurait jamais dû y en avoir parce que, vis-à-vis des textes et vis-à-vis de la réglementation qui est mise en place, Delgado n'est pas positif. Roger, est-ce qu'on peut imaginer au niveau des groupes sportifs des contrôles préventifs ? Il y a effectivement un suivi médical dans chaque groupe sportif. Ce sont des professionnels. lorsqu'ils prennent une licence, il y a une espèce de contrat de confiance qui s'établit avec une fédération, avec un groupe sportif. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des contrôles réguliers en sachant que certains produits s'éliminent rapidement mais que d'autres, on les retrouve pendant des mois ? Je pense que c'est un abolisant. Moi, je crois que nous, les groupes, on en a parlé d'ailleurs lors de notre réunion, on a à éduquer nos coureurs. C'est vrai. Au niveau du suivi médical, on a aussi à préparer nos coureurs pour le Tour de France qui est un grand objectif de la saison. Donc, on a un suivi médical toute l'année. Est-ce qu'il faut un contrôle ? Moi, personnellement, je ne le crois pas parce que ça ne va pas changer beaucoup de choses. Ça éviterait dans certains cas que des coureurs se retrouvent effectivement pris au contrôle, ce qui est mauvais pour votre image. Oui, c'est vrai, mais c'est à nous aussi de faire une grande éducation. Mais je crois que le but pour l'instant n'est pas de dire qu'il n'y aura plus de contrôle positif en cyclisme. Je crois que ça serait l'idéal, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. Ça ne risque pas. Il n'y a que dans les sports où il n'y a aucun contrôle, qu'il n'y a aucun scandale et qu'il n'y a aucun... Et on le voit d'ailleurs dans tous les sports où il n'y a pas de contrôle positif. C'est vrai, ce sont des professionnels et on ne fait pas de contrôle dans des entreprises où, par exemple, les gens travaillent beaucoup, boivent des cafés, vont... Ou au concours de l'ENA, par exemple. Ou au concours de l'ENA. On n'a eu aucun contrôle à la sortie. Bien, mais cela dit, tout de même, moi, je voudrais revenir un petit peu sur ces contrôles antidopages, sur cette hypocrisie. On parlait des sponsors. Est-ce que les sponsors ne poussent pas à se dépasser sponsors privés dans les pays capitalistes ou sponsors d'État ? Parce qu'on peut considérer que les champions d'Allemagne de l'Est ont fait plus pour leur pays, pour la notoriété de leur pays, peut-être, que les diplomates. Est-ce que la volonté d'être le meilleur pour satisfaire son sponsor privé ou d'État n'entraîne pas parfois le champion à... Oui, mais je crois, pour avoir été coureur, je pense qu'on va toujours au-delà de nos... Enfin, au-delà, d'aller au maximum de nos possibilités. Je pense que c'est le but et je pense que n'importe qui qui rentre, d'abord, un, c'est de faire le Tour de France et d'essayer de faire le mieux possible. Donc, les sponsors, évidemment, s'ils ont une équipe qui marche bien, moi, j'ai le cas l'an dernier où j'avais une équipe qui avait été moyenne cette année.